Il n'y a rien pour moi, parce qu'il n'y a pas de jeu d'artifice, il n'y a pas de spectacle, il n'y a rien organisé. Je suis très déçu, quand nous sommes venus pour le feu d'artifice des Champs-Elysées, apparemment tout a été annulé. Ce n'est pas annulé, il n'y a pas de feu d'artifice ? Rien du tout, nous sommes très déçus en tant que touristes, en tant que Belges, on était venus pour se faire plaisir, et finalement nous sommes un peu sur notre faim. Du tout, ça ne ressemble pas à une fête, ça ressemble plutôt à une manifestation avec tous les CRS, les gendarmes, etc. Je pensais avoir un beau feu d'artifice, comme à Londres, comme à Prague, comme partout dans les grandes capitales, et là on n'a rien. Mes chers compatriotes, avant de vous présenter mes voeux, je tiens à vous parler de ce que nous avons en commun et de plus cher, c'est-à-dire de notre pays. L'année 2013 a été intense et difficile. Intense parce que la France a pris ses responsabilités lors de graves crises internationales, le Mali, la Syrie. Hollande va se recueillir sur la tombe de Rabin, du premier ministre Rabin, et de Arafat. Très bien, je pense que c'est le genre d'hommage qui a une signification politique et qui fait partie d'une visite bien pensée. Mais en même temps, il donne la collade à Netanyahou, c'est-à-dire qu'il va au-delà de lui serrer la main, il prononce quelques mots en hébreu, il affirme son indéfectible amitié pour Israël, et il donne la collade à Netanyahou. Or, Netanyahou est la personne qui peut être, avec Sharon d'ailleurs, mais plus Netanyahou encore, tenue pour responsable politiquement du meurtre, de l'assassinat de Rabin, puisque pendant la campagne de 1996, les affiches qui soutenaient sa campagne montraient Rabin en uniforme nazi. On le dressait avec un casque ou une casquette SS. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un nazi ? On discute ? Non. Surtout quand on est en Israël, on tire dessus. Et c'est en effet ce qui s'est passé. Donc, Netanyahou a directement appelé au meurtre de Rabin. Alors, il y a quelque chose tout de même d'assez déconcertant. Avoir un président qui va s'incliner sur la tombe de Rabin, un homme que je respecte personnellement de façon très profonde, peut-être le seul leader israélien qui a vraiment compris que la sécurité d'Israël passait par la paix avant de passer par les armes. Il y a quelque chose donc de choquant, avoir à la fois cet enthousiasme pour donner l'accolade à Netanyahou, cette espèce de vat en guerre qui ne rêve que de plaies et de bosses, qui ne rêve que d'attaquer l'Iran, de semer encore un peu plus de chaos au Proche-Orient, tout en allant s'incliner sur la tombe de Rabin. Là, il y a une contradiction qui n'est pas assez soulignée, à mon sens, et qui mérite de l'être. Et vous pouvez en être fiers, car malgré les épreuves que vous avez rencontrées, jamais, je dis bien jamais, vous n'avez cédé sur la démocratie, sur le pluralisme, sur les droits. Vous nous faites grand honneur quand vous citez les philosophes des Lumières, les principes de la Révolution française. Mais nous les partageons, ils ne nous appartiennent pas, ils sont universels, comme les principes et les valeurs du judaïsme. Je m'exprimerai devant la Knesset demain, comme mes prédécesseurs. Mais je tenais, dès les premiers pas que j'ai effectués sur cette terre, à saluer le peuple d'Israël, si profondément lié à la France. A tous ces Israéliens qui parlent français, et ils sont nombreux à la tête de l'État, mais bien au-delà, vous m'avez fait la délicatesse, l'élégance de parler français. Je vais tenter, dans un hébreu moins fluide, mais tout aussi sincère, de vous répondre. Tamid, Eshaer, Raver, Shell, Israël. Je suis votre ami, et je le serai toujours, toujours, toujours. Merci. La Centrafrique encore tout récemment. Intense parce que l'Europe a réussi enfin à surmonter la tourmente financière qu'elle traversait depuis 2008. Intense parce que le gouvernement a engagé des réformes. pour établir nos comptes publics, améliorer la compétitivité des entreprises, moderniser le marché du travail, consolider nos retraites en prenant en compte la pénibilité. Il a donné priorité à l'éducation. C'était mon engagement. Et il a ouvert le mariage pour tous. Mais l'année 2013 a aussi été difficile pour beaucoup d'entre vous et pour le pays. Parce que la crise s'est révélée plus longue, plus profonde que nous l'avions nous-mêmes prévue. Et nous en avons payé le prix, avec une croissance faible et une succession de plans sociaux. L'État même du pays a justifié que je vous demande des efforts. Et je sais ce qu'ils représentent. Les impôts sont devenus lourds, trop lourds, à force de s'accumuler depuis de nombreuses années. Et en 2013, le chômage est resté à un niveau encore élevé, même si la tendance de ces derniers mois s'améliore. Au cours de cette semaine, le budget 2014, en tout cas dans ces grandes lignes, a été présenté. La fiscalité aussi, c'est très important, puisque les Français viennent de recevoir le feuille d'impôt. Et vous savez que c'est ce qui les concerne aux premiers chefs. Ils sont inquiets, ils expriment souvent beaucoup de mécontentement, d'inquiétude. D'abord, plaçons le cadre et la situation économique, si vous le voulez bien. Vous aviez dit, il y a tout juste un an, d'ailleurs sur le plateau de TF1, que vous vous engagez à inverser la courbe du chômage. D'ici la fin 2013, le nombre de demandeurs d'emploi a encore augmenté au cours des trois derniers mois. C'est vrai que l'augmentation est moins rapide, mais l'augmentation est réelle. L'engagement va être difficile à tenir. On est loin du courant, monsieur le Président. Non, on est tout près du but. Je m'étais engagé devant vous, donc devant les Français, l'année dernière, à la même époque, pour leur dire que je ferai tout avec le gouvernement de Jean-Marc Ayrault pour inverser la courbe du chômage à la fin de l'année 2013. Nous y sommes, presque. Les résultats sont forcément longs à apparaître, mais ils sont là. Et j'ai confiance dans les choix que j'ai faits pour le pays. Les résultats sont forcément longs à apparaître, mais ils sont là. Et j'ai confiance dans les choix que j'ai faits pour le pays. Désormais dans la boîte, il suffit désormais d'attendre l'intervention, l'intervention de... La quenelle, la quenelle, ce qui veut dire «prends dans ton cul ». La quenelle, la quenelle, tout est mensonge. Je t'en en veux plus. Je vous propose le chant des partisans. François, la centuée qui se glisse dans ton cul, la quenelle. François, la centuée qui se glisse dans ton cul. Je vous parle d'un temps que tous ceux de vingt ans ne peuvent que connaître. C'est qu'à cet âge-là, on dégaine le bras très vite afin de mettre la main près de l'épaule. Et avec un air drôle, c'est payé les élites. Et plus elles sont connues, plus elles le méritent, plus les bras sont tendus. La quenelle, la quenelle, ce qui veut dire «prends dans ton cul ». La quenelle, la quenelle, tout est mensonge. On n'en veut plus. Dans les cafés voisins, comme les pays lointains, chacun trouve sa gloire. La quenelle, en tout lieu, fait de nombreux heureux. Chacun construit l'histoire d'un geste rigolo qui dérange au plus haut. Et s'aime sur la toile, avant les libertés, d'insolence nationale et d'envie de glisser. La quenelle, la quenelle, ce qui veut dire « on n'y croit plus ». La quenelle, la quenelle, ce qui veut dire « on n'y croit plus ». Gratte papier à vouloir expliquer, il passe des nuits blanches par leur esprit mal-saint. La quenelle, la quenelle, ce qui veut dire « on n'y croit plus ». La quenelle, la quenelle, on n'a plus peur pour rien du tout. Je vous le redis ce soir, je n'ai qu'une priorité, qu'un objectif, qu'un engagement, c'est l'emploi. Car chaque emploi créé, c'est un peu de force reconquise. Chaque chômeur qui reprend un travail, c'est une famille qui respire. C'est de l'espoir qui revient. C'est du pouvoir d'achat qui est regagné. C'est de la justice sociale qui est retrouvée. En 2014, nous aurons besoin de la mobilisation de tous pour gagner cette bataille. C'est pourquoi je propose un pacte de responsabilité aux entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada